Ce 9 février, Canal Plus diffuse un tout nouvel épisode de l'émission en aparté. Et c'est Diane Kruger que la journaliste Nathalie Lévy reçoit ce soir. En toute transparence, l'actrice d'origine allemande a notamment partagé, durant son passage, quelques confidences sur son histoire d'amour avec Guillaume Canet. Un homme dont elle a été très amoureuse, avec qui elle s'est mariée de 2001 à 2006 et avec qui, toujours, elle est restée en bon terme. Questionnée sur le tournage de Mon Idole, 2002, un film réalisé par Guillaume Canet et dans lequel elle avait le premier rôle, Diane Kruger en a profité pour dévoiler quelques timides confidences sur leur relation. C'est vrai que là, on sortait ensemble à cette époque-là, il y avait un mélange d'excitation, d'angoisse, a-t-elle rapidement concédé ? Un mélange de certains sentiments qui, d'après ses dires, auraient rapproché les deux, anciens, amoureux. Il y avait une certaine évidence, s'est-elle ensuite souvenue. Supérieure à supérieure à Diane Kruger avec un look rétro chic à Cannes Diane Kruger, agacée par les rumeurs sur son couple avec Guillaume Canet lors d'une précédente entrevue accordée au magazine Elle, Diane Kruger était revenue sur sa relation avec Guillaume Canet. Connue suite à son rôle de Clara dans Mon Idole, 2002, la comédienne allemande s'était notamment montrée exaspérée par les Ouidires qui circulaient à son sujet. Personne ne m'a jamais dit en face que je n'étais qu'une top modèle mariée à Guillaume Canet. Jeune comédienne, j'étais tout simplement hyper heureuse d'avoir un rôle dans un film. Peu importe les raisons pour lesquelles les gens m'avaient choisi, avait-elle confié catégorique. Si elle a réussi dans la profession, cela est purement dû à son talent. Et ça, Diane Kruger ne s'était pas gênée de le faire remarquer. Heureusement, le film de Fatih Akin a permis que l'on m'imagine dans un rôle de composition qui n'a rien à voir avec mon physique ou ma notoriété, avait-elle précisé ensuite. L'interview intégrale de Diane Kruger est à retrouver dans En Aparté, ce jeudi 9 février, dès 20h35 sur Canal Plus Crédit Photos, Capture d'écran Canal Plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501